Un an que j'ai publié sur ma chaîne YouTube cette vidéo intitulée « C'est fini ». Un an que j'ai pris la décision d'affronter le risque, mais surtout mes peurs. Un an que je me suis laissée pour réellement changer. Et pour changer, j'ai changé. A l'époque, je vous parlais de Sirius Black et de sa fameuse citation « What's life without a little risk » et de ma volonté de sortir de ma routine et de mon besoin de tout contrôler et planifier. J'ai, en publiant cette vidéo, espéré. Mais pour être sincère, je n'aurais pas imaginé autant y arriver. Et avant de m'éterniser dans des discours sentimentaux que je ne peux pas supporter habituellement, je vous propose de retracer cette année. Prenez un café, car c'est le meilleur moyen de la commencer. Cette année, j'ai accepté. Accepté que parfois certaines relations devaient se terminer et d'autres commençaient. Et que, comme le dit cette fois-ci notre ami Lupin, ce dont nous avons le plus peur est la peur elle-même. C'est en affrontant cette dernière que j'ai compris que l'image que j'en avais m'inquiétait finalement plus que ce sentiment lui-même. Je ne me suis cependant pas contentée d'accepter, mais j'ai refusé d'obéir à mes craintes. J'ai pris le risque de souffrir en vivant des moments et mes émotions beaucoup plus intensément. Ces dernières 8 760 heures, j'ai vécu avec des gens que je ne connaissais pas quelques semaines auparavant. J'ai côtoyé des personnes que j'aurais jugées il y a longtemps. J'ai travaillé pour finalement décider de m'installer à l'autre bout du monde. J'ai progressé en essayant de m'améliorer. J'ai appris à me retrouver dans Paris, à prendre le métro solo. J'ai dansé sous la pluie. Bon ok, ça c'est que dans les films, mais j'ai embrassé sous la pluie. Et pas que sous la pluie. Bref. Et cela parce que j'ai osé. J'ai osé quitter et déménager. J'ai osé aimer. J'ai osé espérer. J'ai osé me dépasser. Et puis, je dis je. Mais tout ça ne serait jamais arrivé si je n'avais pas été bien entourée. Lister, voyager, fêter, créer. Merci à toutes les personnes qui m'ont épaulée. J'ai vécu la plus belle année de ma vie, en pleine pandémie. Si ce n'est pas de l'ironie. Mais attention. Cela n'a pas été parfait non plus. Parce qu'accepter de grandir et mûrir, c'est parfois souffrir. Oui, ça fait très phrase cliché qu'on trouvait sur les Instagram Tumblr en 2014. Mais je pense que vous avez néanmoins compris l'idée. Malgré la beauté de cette année, j'ai aussi réalisé que les problèmes ne touchaient pas que les gens dont on parlait, mais aussi ceux qu'on côtoyait. Je ne vais pas me plaindre ici. Mais si je peux vous donner un conseil, ne fuyez pas tous les moments de tristesse et de négativité. Aidez ceux qui ont à les affronter. Ne vous mettez pas trop la pression. Être présent suffit dans la plupart des temps. L'an passé, je parlais aussi de YouTube. De cette difficulté à trouver qui j'étais en passant ma journée à partager sur les réseaux. Sincèrement, je pense que je finis cette année encore plus désorientée de ce côté. J'ai tenté de faire ressentir ces changements dans mon quotidien et mon caractère sur les plateformes. Mais les chiffres et les abonnés n'ont pas forcément su. Il est important pour moi de partager aussi cela, le danger d'évaluer sa sympathie ou sa valeur à des nombres sur un écran. Car même si certains se reconnaissent ou apprécient moins mon contenu, le plus important est ce que vous ressentez quand vous vivez et non quand vous partagez. Néanmoins, un peu comme la pancine de Dumbledore, mes vidéos me permettent de revivre ces magnifiques moments encore et encore. De ne pas les oublier, dans l'immensité des choses auxquelles nous avons à penser au quotidien. Tout comme l'année dernière, je ne vous dis pas adieu. Peut-être qu'un jour il y en aura un, mais ça ne sera pas au plus grand malheur de mes détraqueurs maintenant. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, ni même dans quel pays j'habiterai. Littéralement. Mais je sais que je veux continuer à me dépasser et ne pas me contenter de ce que j'ai. Je pense que le danger est de se reposer sur ses lauriers, comme on dit. D'arrêter d'apprendre, de se renseigner, de rencontrer, de ne plus côtoyer ce fameux risque et de s'ennuyer. Alors si vous pouvez retenir une seule chose de cette vidéo, osez. Osez vous dépasser, sans vous mettre en danger s'il vous plaît, je ne veux pas de soucis. Et je vous promets que vous en serez récompensés. Alors, à dans un an. Abonnez-vous !